Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Et en faisant qu'une seule chose à la fois, écouter le Coran. Ça ne sera pas long, mais ça va raffermir notre foi. Et en ce mois de Ramadan, c'est ce que je vous conseille. Alors écoutez bien avec votre cœur. Sourate 44, la fumée. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amin. Par le livre explicite. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Et nous sommes en vérité celui qui avertit. Durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là un commandement venant de nous. C'est nous qui envoyons les messagers. À titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car c'est lui l'Odient et l'Omniscient. Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre eux, si seulement vous en étiez convaincus. Point de divinité à part lui, il fait vivre et mourir. Il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Mais c'est là. Dans le doute, les gens s'amusent. Eh bien, attends le jour où le ciel apportera la fumée visible qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. Seigneur, éloigne de nous le châtiment, car à présent, nous croyons. Je vous invite à partager ce moment un maximum pour renforcer notre foi. Et puis, si tu ne connaissais pas ma chaîne, c'est une chaîne où on fait des rappels pour renforcer la foi. Et puis, on aime bien faire des lives aussi pour lire le Coran et adorer Allah ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullah et alaikum wa barakatuh.